On va tranquillement commencer. Je vais être embêté parce que j'adore marcher en parlant, mais je vais me sentir un petit peu mal avec ce fil. On m'a demandé, c'est Florent Petit qui m'a demandé il y a quelques jours de parler de comment faire un pitch. Je crois que c'est ça le sujet, c'est comment créer un pitch. Je pense que c'est parce qu'il m'a vu il y a quelques jours, où il y a peut-être une semaine ou deux, faire un pitch d'une minute dans un événement et ça l'a fait marrer. Il a dit que Jean, il est bon pour faire des pitches, il faut qu'il vienne discuter et vous apprendre un petit peu ses ficelles. Ce n'est pas forcément un sujet qui est facile parce qu'un pitch, c'est très personnel. C'est utile dans plein de situations différentes. Là, on parle sûrement d'un pitch dans le cadre de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis entrepreneur d'une startup et je pense que c'est dans ce cadre-là qui me fait intervenir. Un pitch, finalement, c'est savoir exprimer en très peu de temps une idée et convaincre des gens qui sont en train de vous écouter. Ça peut être vrai aussi dans plein d'autres moments de la vie. Ça peut être dans une association. Ça peut être parce que vous avez un projet personnel et que vous avez envie de séduire des gens qui doivent vous accompagner. La notion de pitch, c'est quelque chose qui est un peu obscur. Je vais essayer d'être assez interactif comme on n'est pas trop nombreux et que vous pouvez crier et on peut pouvoir s'entendre. C'est quoi pour vous un pitch ? C'est quoi qui caractérise un pitch ? Vous sauriez me dire, vous ? Parce que moi, je me pose encore la question. Oui ? Pardon ? Le dynamisme ? Quelque chose de dynamique ? Ok. Une accroche pour un projet, effectivement, c'est une introduction. Synthétique, oui. Oui, vas-y. Transmission d'une idée. Convaincre. Oui, c'est intéressant. Alors, je pense qu'on pourrait... T'as encore un mot, toi ? Motiver, oui. On est un peu dans cette idée-là, effectivement, de transmettre un sujet, de convaincre, avec ce sujet-là, d'être synthétique et donc, du coup, effectivement, d'être un peu punchy et puis de faire passer les idées le plus rapidement possible. C'est quoi la durée d'un pitch ? J'ai mis 3 minutes 30 pour préparer ma présentation. Vous l'avez vu. 30 secondes ? Une à deux minutes ? Deux minutes ? Ça dépend. Aussi court que possible ? 3 minutes. OK. Qui dit mieux ? Est-ce qu'il n'y a pas un pitch de 10 minutes ? Un pitch de 25 minutes ? Non, c'est relativement court, ce que vous dites, effectivement. En fait, vous avez tous raison. Un pitch, ça s'adapte. Et surtout, parfois, la durée du pitch, c'est pas vous qui la maîtrisez. Et vous devez être en capacité de faire les pitches de longueur différente à certains moments de la vie de votre projet. On a un terme américain qui s'appelle l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est 25-30 secondes. Ça veut dire quoi ? C'est que vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur et vous appuyez sur le bouton et vous avez 25 secondes de montée d'ascenseur pour séduire la personne qui est à côté de vous. Parce que c'est quelqu'un qui est impossible à toucher par ailleurs. C'est le PDG d'un grand groupe que vous vouliez voir. Et par chance, vous êtes dans l'ascenseur avec lui. Donc, vous avez 25 secondes. Ça, c'est l'elevator pitch. C'est super formateur, d'ailleurs. Alors moi, je l'ai fait deux fois de manière efficace dans ma vie. Une fois, c'est quelqu'un qui descendait d'une estrade. C'était le PDG d'un grand groupe que je voulais choper. Il descendait d'une estrade après un discours. Donc, je l'ai chopé. Heureusement, il a fait un signe au videur de ne pas me virer. Donc, j'ai réussi à le choper. Et là, en 20 secondes, j'ai pu lui exprimer ce que je voulais faire. Et la seule chose qu'il m'a demandé, c'est « Vous êtes commercial ou ingénieur ? » Je dis « Bon, je suis ingénieur. » Il m'a donné son 06. Et puis, on a pu développer des choses ensemble. C'est pas aller très très loin. Il voulait nous racheter. Et la deuxième fois, c'est il n'y a pas très longtemps. C'était il y a six mois dans les allées d'un salon où j'ai croisé quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et j'en cherche beaucoup en ce moment. Et c'est pareil. Je l'ai croisé. Il marchait vite. Je savais que vu qu'il marchait vite, j'allais pouvoir l'impacter de manière très courte. Et là aussi, ça a marché. Il m'a dit « Ok, recontactez-moi. » Et puis, on rediscute ensemble. Ça n'a toujours rien donné. Mais j'ai encore espoir. J'attends toujours son retour. Donc, c'est pour la petite histoire. C'est Charles Bébédé. C'est le frère de Frédéric Bébédé. Charles Bébédé, il a beaucoup d'argent. Il m'intéresse. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter. Et j'ai envie de dire, il faut que ça marche à tous les coups. Et donc, du coup, il faut beaucoup s'entraîner. C'est vraiment un travail, c'est presque du théâtre, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez maîtriser votre sujet. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais si je suis porteur du projet, je suis entrepreneur, forcément que je maîtrise mon sujet. » C'est pas tant que ça. Moi, ça fait deux ans, je travaille toujours mon pitch. Et je ne suis pas sûr qu'il soit très très bon. Donc, par exemple, le pitch de quelques secondes. Je vous ai en face de moi. Next Engineering, c'est ma startup. On révolutionne le rendement des centrales de production d'énergie. Voilà. Ça, c'est mon pitch. Trois secondes et demie. Et puis, appelez-moi. Mais ça peut être plus long si vous me donnez quelques minutes. Je vous explique qu'effectivement, Next Engineering révolutionne le rendement des centrales de production d'énergie. C'est quoi le constat ? Les centrales électriques, elles ont un faible rendement de conversion d'énergie. Et aujourd'hui, on utilise la vapeur. Alors, ça peut paraître incroyable. La vapeur, c'est les machines à vapeur. C'est 200, 250 ans qu'on fait des machines à vapeur. On en est encore à la machine à vapeur aujourd'hui dans les productions d'énergie. Et c'est à peu près 30 à 35 % de rendement, la vapeur. Ce n'est pas terrible. Et nous, on trouve ça assez fou. C'est que personne n'y ait pensé jusqu'à maintenant à travailler ce sujet-là. Donc, nous, on a une nouvelle technologie qui permet d'augmenter le rendement jusqu'à plus de 50 % sur toutes les centrales. Alors, centrales toutes technologiques, que ce soit charbon ou que ce soit nucléaire. Mais c'est plutôt le nucléaire qui nous intéresse que le charbon. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important chez nous. Et on le fait grâce à l'innovation de rupture. Ce sont des fluides réactifs. Alors, je ne vais pas le développer aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est très technique. Sachez que c'est une découverte du CNRS. On en a de l'exclusivité mondiale. Et qu'on a trouvé un partenaire formidable pour travailler avec nous. C'est G-Steampower, qui est bientôt une filiale d'EDF. G-Steampower, c'est le leader mondial des turbines de vapeur. Et avec eux, on développe un projet de R&D à 80 % financé par France 2030. Je pense qu'on va tout péter. Et on est trois dans cette société à l'origine. On est 105 000 euros de capital. On a fait un truc assez fou l'année dernière. C'est qu'on a fait une levée de fonds participatives. On a demandé aux citoyens du Nord-Franche-Comté de nous accompagner dans la démarche. Et on a levé 420 000 euros avec à peu près 120 personnes qui sont du coin. C'est peut-être vos parents d'ailleurs. On ne sait rien. Et avec à peu près un demi-million d'euros de fonds propres, puisque 105 000 plus 400 000, ça fait à peu près ça, on est aujourd'hui 7 salariés. Et on compte être un peu moins de 20 à la fin de l'année. Ça, c'est un pitch de quelques minutes. Je n'ai pas forcément tout dit. Je n'ai pas forcément dit toutes les choses dans le sens que j'ai l'habitude de le dire. Mais l'important, c'était que au moment où j'ai pris la parole, j'ai essayé d'être le plus naturel possible. J'ai essayé de vous raconter une histoire. Je pense que c'est ça qui est important aussi. C'est que la manière dont je fais mon pitch, c'est une manière plutôt détendue. Et en fait, vous allez me croire. C'est mon projet, c'est à moi. J'y crois beaucoup et je vous explique tout ce que je suis en train de faire. Là, moi, j'ai envie d'adhérer à un pitch comme ça. Si c'est un pitch qui est très travaillé, alors il faut bien sûr qu'il soit toujours très travaillé, parce que c'est beaucoup de travail, mais si vous arrivez en disant « Eh bien, écoutez, moi, c'est mon métier, c'est ça, et puis mes clients, c'est ça. » Et qu'on sent un peu assez contraint dans la manière dont vous exprimez parce que vous avez telle phrase dans votre tête et que vous devez la placer, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'un pitch, ce n'est pas un discours commercial. Un pitch, vous voulez séduire les gens et vous voulez montrer que c'est avec vos tripes que vous développez votre techno. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce qu'au début, c'est difficile de s'exprimer. Alors, je vous dis ça parce que moi, le sujet des fluides réactifs, c'est un sujet qui est ultra techno, que je ne maîtrise pas complètement d'ailleurs, parce que c'est une chercheuse du CNRS qui le maîtrise mieux que moi. Et pour expliquer ce qu'on fait aussi simplement que ça, ça fait deux ans qu'on bosse dessus et je ne suis toujours pas content de ce que je viens de dire. Donc, vous voyez, un pitch, c'est vraiment presque l'aboutissement du sujet. Vous avez travaillé pendant de longues années, vous avez beaucoup torturé les ménages, vous avez écrit beaucoup d'arguments, que ce soit des arguments techniques, des arguments commerciaux, vous en avez des caisses, vous en avez 50, 70 pages. Maintenant, il faut ramener ça à quelques dizaines de secondes, quelques minutes. Et ça, c'est vraiment, je pense, presque la finalité. Donc, un pitch, si vous êtes mauvais au début, vous ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il faut vraiment le travailler, donc il faut l'éprouver. Donc, il ne faut pas hésiter le plus souvent possible. Ma boulangère chez moi, elle en a marre. Je lui essaye de l'exprimer une nouvelle fois, comment ça fonctionne. Et tant qu'elle n'aura pas compris, je pense que je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que n'importe qui doit comprendre un pitch. Ce n'est pas un sujet technique. Les gens doivent comprendre. Ah oui, vous faites ça, je n'ai pas tout compris, mais ça a l'air cool ce que vous faites. Ça, c'est gagné. C'est vraiment ce message-là qui doit passer. Donc, ça, c'est un peu la manière de faire. Donc, ce que je disais, vous racontez votre histoire. Avant tout, vous racontez votre histoire. Et donc, votre histoire, elle peut être technique, elle peut être commerciale. Mais en tout cas, vous la racontez. Vous dites pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous avez investi, par exemple, tout votre argent. Parce que quelque part, si c'est une démarche entrepreneuriale, c'est que vous avez investi beaucoup d'argent pour développer la techno. Si c'est une démarche associative, vous avez investi beaucoup de temps. dans l'association et ainsi de suite. Donc, on a toujours investi beaucoup dans les projets qu'on porte pour un pitch. Donc, ça, vous racontez votre histoire. Et normalement, à partir du moment où vous arrivez à raconter votre histoire, vous avez fait la plupart du chemin. Parce que votre histoire, c'est le projet. Donc, voici comment ça s'est passé. Pourquoi on a fait ça. Et c'est important. Vous avez vu, même s'il est un peu perfectible, le mien. Bon, j'ai une petite phrase accrocheuse. Mais ce qui est important, c'est que j'ai essayé de vous placer dans le contexte. Parce que c'est bien un pitch, mais si, par exemple, vous passez les uns après les autres pour pitcher et que vous êtes dans un événement start-up, vous avez un mec qui a fabriqué des Playmobil d'une manière un petit peu différente. Et puis, vous avez un mec qui fait des centrales nucléaires derrière. Bon, le lien, il est un peu limité. Donc, il faut pouvoir projeter les gens dans le contexte. Donc, c'est le plus important. Les gens ne vous connaissent pas. Ils ne sont pas techniques. C'est quoi le contexte ? Le contexte, c'est les productions d'énergie, les centrales électriques. C'est un peu vague pour les gens, mais ils comprennent à peu près. Et c'est de dire, croyez-moi sur parole. Avant, c'était nul. Maintenant, c'est meilleur. Grâce à nous. Je la fais courte, mais c'est un peu le message qu'il faut faire passer. Et puis ensuite, j'essaie d'être le plus percutant possible avec les seuls arguments que j'ai. Parce que les flux directifs, c'est imbitable. Donc, les seuls arguments que j'ai, c'est le CNRS, c'est GSTEM Power, la future filiale EDF qui est avec nous. Et c'est le potentiel marché. Donc, j'essaie de pousser les quelques arguments que je pense être les plus universels possibles, j'ai envie de dire. En tout cas, pour ceux qui ont de l'argent dans la salle et qui souhaiteraient investir dans la société, c'est encore ouvert. Vous pouvez y aller. On cherche 3 millions d'euros. Et c'est vrai, ce que je viens de dire. Donc, vous racontez votre histoire. Elle doit être séduisante. Elle doit être séduisante pour votre auditoire. Alors là, c'est là où vous devez vous adapter à l'auditoire, ceux qui vous les touchez. A votre avis, vous pitchez pour qui ? L'investisseur ? Pour qui d'autre, vous pouvez pitcher ? Le client ? J'accueille tous vos... Alors, pour recruter ? Ah, un pitch, toi, tu cherches un boulot et tu pitches. Alors, c'est intéressant parce que ce n'est pas l'approche que j'aurai, mais effectivement, tu as raison. C'est en quelque sorte pitcher que d'aller chercher un emploi, d'aller au forum de stage. Allez-y, j'ai un stand, si vous voulez un stage, un emploi, vous pouvez venir. J'ai payé très cher ce stand, donc venez, venez. Donc, oui, venez pitcher, effectivement, ça peut. D'autres ? Alors, les institutionnels, les politiques, effectivement, les relations publiques, on pourrait dire. D'autres ? Alors, pour recruter, effectivement, ce que je suis en train de faire à moitié, effectivement, pour recruter, c'est séduire les gens. Ça fait partie, effectivement, de... Les gens doivent comprendre ce que vous faites pour venir. Donc, j'espère que j'ai été suffisamment séduisant. Pas très clair, mais en tout cas, c'est suffisamment séduisant. Mais oui, ça fait partie du job. D'autres ? Alors, peut-être plus simple, le banquier. Et puis, j'ai envie de dire à peu près tout le monde. Mais par contre, au moment où vous pitchez, vous avez un but. Quand même. Vous devez vous adapter. Donc, autant le discours, il peut être le plus simple possible. Il doit être le plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Parce qu'un banquier n'est pas un ingénieur. Et donc, il doit comprendre avec des mots simples. Autant vous devez vous adapter, effectivement, dans quelque part, quelle est votre vision ? Est-ce que vous voulez faire ? Donc là, moi, pour les investisseurs, effectivement, pour les investisseurs, il y a, en gros, il y a des gros noms qui causent. Il y a un financement public à 80%. Ça, l'investisseur, il aime bien. Parce qu'il y a déjà plein d'argent public qui est tombé. Donc, lui, en tant qu'investisseur privé, il sait qu'on a déjà eu beaucoup d'argent. Et surtout, le potentiel marché. C'est 17 milliards. En fait, c'est beaucoup plus. 17 milliards, c'est parce qu'on est raisonnable. Mais donc là, vous avez effectivement un potentiel marché. Il y a beaucoup d'argent à se faire avec cette technologie. Donc, j'y comprends. Rien à ce qu'ils veulent me vendre. Par contre, le potentiel marché, il m'intéresse. Et puis, je vois qu'il doit être suffisamment crédible puisqu'ils ont réussi à signer des beaux partenariats. J'espère que c'est ça. Donc, séduisante pour tout le monde. J'avais écrit entre parenthèses tout le monde. J'avais déjà un peu spoilé le truc. Donc oui, séduisante pour tout le monde. Mais en tout cas, ciblez la manière dont on va parler. Les investisseurs, avec vous, ils vont vous partager le risque. Vous allez partager le risque. Vous expliquez que c'est une entreprise risquée. Mais que vous allez pouvoir développer beaucoup, beaucoup de business. Le banquier, vous ne lui racontez pas la même chose. Le banquier, c'est un peu comme l'assureur. Il déteste le risque. L'assureur vous dira toujours le contraire. Mais en fait, c'est faux. Le banquier, il déteste le risque. Et donc, du coup, vous devez le rassurer en permanence dans votre pitch. Vous devez lui dire que vous avez la capacité de le rembourser. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'un investisseur. Vous lui promettez beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, il faut quand même s'adapter un petit peu dans le pitch. Quand vous devez vous adapter à la volée, c'est là où vous devez avoir pitché 50, 100 fois, 200 fois. Parce qu'il faut être à l'aise avec l'idée de modifier le pitch en cours de route. Et ça, c'est important. Donc, surtout, il n'y a pas vraiment de règles sur comment on construit le pitch. Désolé. Mais plutôt, comment vous devez l'incarner pour être en capacité de modifier. L'élévator pitch, ça peut être aussi être ici dans un événement où vous avez 5 ou 6 personnes que vous voulez toucher. Un politique, un banquier, un investisseur, un futur partenaire industriel. Et dans les 20 minutes, vous allez tous devoir leur parler. Donc, votre pitch, il sera différent à chaque fois. Et par contre, ce sera toujours aussi court. Donc, c'est encore une fois un exercice qui est important. Et donc, du coup, le dernier point, c'est d'être naturel le plus possible. Parce qu'encore une fois, vu que vous racontez votre histoire, si vous n'êtes pas naturel, vous ne racontez pas votre histoire. Vous racontez un truc que vous avez bossé, sur lequel vous avez pris des notes. Et puis, au dernier moment, vous avez planqué la note dans le pantalon avant de parler. Donc, ça ne raconte pas votre histoire. Donc, raconter votre histoire, c'est d'être naturel. Mais normalement, ça vient tout seul. Encore une fois, ça finit par venir tout seul. Au début, c'est un peu compliqué. Mais vous allez bégayer. Ce n'est pas très grave. Donc, surtout, si vous avez besoin de pitcher, pitcher et que vous avez un enjeu important avec votre pitch, allez gaspiller votre pitch auprès de personnes pour lesquelles ce n'est pas trop important. Si c'est l'investisseur, le seul et l'unique, celui qui peut vous donner 10 millions d'euros, et que dans la salle, il n'y en a pas un seul, allez vous faire tous les autres. Et puis, vous faites celui à 10 millions un peu plus tard. Une fois que vous êtes un peu chaud et que vous sentez que ça a bien marché. Vous n'avez pas tout de suite celui-là. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Et en faisant ça, vous aurez pitché 10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois. Et peut-être la 51e fois, peut-être la 100e fois, ça marchera bien. C'est ça qui est important. Il y a quelqu'un qui veut pitcher ici ? Qui est porteur de projet et de start-up ? Ah ! Ah, on en a un ! Tu veux raconter ton histoire ? Ben oui, mais je sais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Moi aussi. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai beaucoup souffert de mes mauvais pitches. Et tu montes. Et c'est maintenant que tu as le droit de le cramer, celui-là. Tu cherches de l'argent ? Non, tout le monde cherche de l'argent. Tout le monde cherche de l'argent. En fait, j'ai regardé, là, j'ai regardé. En fait, je regarde, mais en fait, il n'y a personne qui a de l'argent. Tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Julien Scario. Je suis porteur de projet dans une petite start-up qui fait de la gestion énergétique, en particulier sur la partie électricité. Donc, le but, c'est d'amener à une connaissance de la consommation électrique à l'intérieur des ménages ou des bâtiments industriels, ce genre de choses-là, de façon à flécher les investissements en matière d'économie, d'énergie. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire dans l'immédiat. C'est une petite start-up qui a un an. Voilà. Merci. Merci. Ben oui, on l'applaudit. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est clair. Donc, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est à la toute fin, tu as dit, c'est une petite start-up qui est créée depuis un an. Là, tu racontes ton histoire. Avant, tu présentes ton métier. Oui, oui, non, mais tu vois, au moment où tu meubles, c'est au moment où tu fais accrocher les gens à ton histoire. Après, il faut commencer par là. Alors, moi, je n'ai pas fait ça. Et ce serait de dire, on est créé depuis tant d'années. On ne va pas dire que c'est la dèche, mais ouais, on est bien, on a envie de le faire. Mais c'est important, encore une fois, la notion de c'est mon histoire. Ça peut être tout simplement de dire, on est créé depuis un an. Et voilà ce qu'on fait. Le on est créé depuis un an, c'est bien. Au dernier moment, tu as raccroché à l'histoire. C'est intéressant. D'autres qui veulent pitcher de manière... Oui. T'es porteur de projet aussi. Oui. Oui, mais porteur de projet ici, là ? Ou pas ? OK. Je me présente, Marine Samuel, étudiant en IDIM à l'UTBM. Et je suis porteur de projet au Gronstein. Du coup, moi, mon projet, c'est un snowboard qui permettrait à des snowboarders de glisser sans effort et d'optimiser le déplacement sur les plats. C'est-à-dire que j'ai remarqué que quand les snowboarders arrivaient sur les plats, ils étaient souvent obligés de déchausser un pied. Et moi qui étais un skieur, je devais tout le temps attendre mes potes, c'était chiant et tout. Du coup, je me suis dit que j'allais leur faciliter la vie et développer un snowboard qui, sans déchausser un pied, pouvait permettre d'aller jusqu'à la descente suivante. Du coup, voilà, c'est ça mon projet. On l'a bien senti l'histoire, là. On l'a bien senti l'histoire. Et je te rejoins, je faisais du snowboard jusqu'à l'hiver dernier avant que je tombe. Et que je pense que maintenant que c'est un sport de con. Effectivement, ce que j'aime bien, c'est le côté, c'est pas toi qui faisais du snowboard. Moi, j'avais des potes qui faisaient du snowboard, je passais ma vie à les attendre. Puis comme je suis quelqu'un de plein de bonté d'âme, j'ai essayé de résoudre leurs problèmes. Mais c'est un problème, alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, enfin tous ceux qui ne font pas de snowboard, mais en tout cas tous ceux qui attendent des snowboarders, ça peut parler à beaucoup de monde. Mais c'est intéressant de venir, toi c'est le constat, je veux résoudre ce problème-là. Même si on n'y connaît rien en snowboard, on a déjà vu des vidéos de gens qui galèrent comme des cons. Je suis tombé à l'arrêt à cause de ça, moi, en fait, l'hiver dernier. Je me suis fait mal, je me fais vieux, je me suis fait mal à l'arrêt. Ok, ouais, super. Toi, tu as presque levé la main, parce que tu avais un sujet ? Ouais, vas-y. Donc bonjour, je m'appelle Théo Porcenach, je suis étudiant à l'ESTA, donc on porte avec mes camarades qui sont ici un projet technique, avec le peu de connaissances techniques qu'on a, parce qu'on a plus une formation commerciale. un projet qui s'appelle Atropos, dont le rôle serait de concevoir une machine qui permettrait de recycler des déchets plastiques en filaments 3D, afin de permettre de fournir des bobines 3D à des industries qui les utilisent, et ainsi recycler les déchets et fournir des bobines 3D. C'est très mal pitché, non ? Merci. Non, mais c'est super, parce que... Parce que vous avez bien compris que Florent m'a demandé de venir faire un truc d'une demi-heure, et puis il faut que je meuble. Et en fait, du coup, c'est bien, il a fait un truc qui m'a rappelé quelque chose, que je fais beaucoup, mais c'est assez naturel, et du coup, j'en ai pas trop conscience. Je parle au présent. Tout ce que je dis, je le dis au présent. Je fais ça. Notre métier, c'est ça. Tu vois, toi, il y a un moment donné, t'as dit, qui ferait ? Et bien, en fait, le pitch, c'est fait. C'est fait, c'est ton métier, tu incarnes ce truc-là, et donc tu parles au présent. Et vous regarderez beaucoup d'entrepreneurs qui parlent au présent. Même si on est en train de vous parler de trucs dans 5 ans. Moi, je vous parle des flux de réactifs, en fait, il y en a 10 ans de recherche. Donc, vous y avez cru jusqu'à maintenant, mais en fait, c'est 10 ans de recherche. Et donc, du coup, quand je parle au présent, effectivement, on pourrait penser que c'est du mensonge, enfin, de dire, vous n'êtes pas prêt, en fait. Mais c'est très bien accepté, parce qu'on est dans le truc. C'est mon métier d'aujourd'hui, c'est ça que je fais. C'est ça que je veux faire, c'est ça que mes clients apprécient. Même si j'en ai pas encore de clients, c'est pas grave. Non, je dis quand même, il ne faut quand même pas mentir. Mais voilà, c'est un peu cette idée de se projeter dans la réalité de ce qu'on présente, et la réalité, c'est le présent. Donc, vous êtes là, vous dites, voilà, je fais ça. Moi, je recycle les plastiques pour en faire des matériaux d'impression 3D. C'est ça ? Voilà. Donc, le constat, c'était quoi, le constat ? Alors, le constat, c'est la pollution plastique ? D'accord. Et c'est les déchets de... D'accord. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on a pas entendu dans le pitch. Et ça positionne plus clairement ton pitch. Ça pourrait être, par exemple, juste recycler les anciennes pièces imprimées en 3D, que tu poses par terre, que tu écrases, t'en refais des granulés, t'en refais un fil, et puis tu aurais imprimé. Ce serait moins intéressant et moins innovant que ce que tu proposes, qui est de dire, c'est d'autres plastiques qui viennent d'autres usages. Et j'en fais de... Tu vois, le truc qui donne une dimension un peu différente à ton pitch, et qui positionne bien les gens. Ok. Donc, du coup, vous allez trouver de la matière chez les industriels. Et pas dans la poubelle du Fab Lab. Le pitch doit pouvoir permettre aussi de se positionner dans le métier, de dire, ah ok, c'est qui ? Avec qui vous bossez ? Du coup, à vos fournisseurs, ce serait peut-être ça. Ah, puis vos clients. Les gens vont réfléchir tout seuls, et vont normalement tomber à peu près dans ce que vous n'avez pas dit. Ça n'est qu'aussi important. C'est que vous avez 30 secondes pour présenter votre business. Effectivement, vous n'avez quasiment rien dit. Et le peu que vous ayez dit, ça donne des clés de compréhension, quand même, de ce que vous faites et avec qui vous travaillez. Et le mieux, le top du top, c'est quand vous avez des partenariats qui sont plutôt sympathiques, avec des gens qui sont plutôt connus. A la rigueur, c'est de ne pas les dire pendant le pitch. Moi, j'ai choisi de les dire, parce que j'ai que ça à dire. Mais c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui vient, « Eh, vous devriez travailler avec Bouygues. » Eh bien oui, c'est notre partenaire. Et là, c'est gagné. C'est-à-dire, quand vous avez réussi à induire aux gens que ce serait vraiment cool si vos clients, c'était machin, si vos partenaires, c'était truc, et qu'en fait, vous dites, « Ben oui, mais c'est ça. » C'est déjà le cas. Parce que là, vous marquez absolument des points. Parce que c'est lui-même qui a trouvé. Et donc, s'il a de l'argent, c'est top. S'il n'en a pas, on va vous serrer la paluche, dire « Ouais, il est intelligent celui-là. » Mais bon, il ne me sert pas à grand-chose. Donc voilà. Est-ce que vous avez des interrogations supplémentaires par rapport aux pitchs ? Alors, j'ai parlé plutôt des pitchs de courte durée. Ça peut durer un peu plus longtemps. Un pitch d'investisseur, un investisseur peut très bien vous demander 10 minutes. Dans 10 minutes, vous allez balayer l'ensemble des points. Je vous invite à taper sur Google « pitch investisseur ». Vous en trouverez 150. Ils vous diront tous les points. Vous devez parler de vos clients, vous devez parler de machin, vous devez parler de bidule. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Il y a Internet pour ça. Ce n'était pas le message d'aujourd'hui, en fait. Le message d'aujourd'hui, c'est ne vous focalisez pas trop sur comment vous devez, de manière académique, remplir les cases d'un pitch, mais plutôt comment vous devez l'incarner. Et ça viendra. Et vous voyez, je suis même capable de parler pendant presque une demi-heure sur un sujet sur lequel je n'étais pas préparé. Et ça, c'est à force de parler, de travailler le sujet, le pitch. En fait, je vous ai un peu pitché le truc. Demain, ce ne sera pas le même. Je l'ai préparé tout à l'heure. Voilà le pitch que je viens de vous faire sur ma société. Les deux, le tout petit et le plus grand. C'est évolutif, mais c'est au moment où vous le sentez. Il vaut mieux être plus à l'aise et oublier des choses parce qu'on va vous poser des questions si on est séduit. Et ça marchera. Est-ce que vous avez des questions ? Quelle heure il est ? Il ne faut pas qu'il m'appelle. On a fini, là, non ? Non, il reste un quart d'heure. Oui. Non, c'est ça ? Non, peut-être pas. Oui ? Alors, la meilleure des solutions reste de cramer un certain nombre de partenaires que vous voulez voir. Donc, si, par exemple, vous devez pitcher devant des banquiers, choisissez les trois banques les plus détestables que vous ne voulez absolument pas avoir et vous allez pitcher devant eux. C'est le meilleur exercice. J'en ai pas d'autre. Enfin, les industriels, c'est pareil. Vous allez voir l'industrie que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas parce qu'il n'est pas du tout de votre... Enfin, ce n'est pas du tout des mêmes valeurs. Vous allez quand même y aller. Surtout que c'est encore plus intéressant parce que du coup, c'est un peu plus difficile d'aller pitcher devant des gens qu'on n'aime pas. et c'est de voir si ça marche. Oui ? Oui ? Pardon, oui. Et puis après, si ça marche, c'est le plaisir de dire non. C'est le plaisir de dire « En fait, finalement, non, c'était juste un entraînement. Merci, au revoir. » Voilà. Du coup, tu as gagné deux fois. Malheureusement, non. Le volume, c'est comme le commercial. C'est-à-dire, l'argumentaire commercial, c'est un peu comme un pitch. C'est juste un pitch qui est adapté à une démarche commerciale. Votre argumentaire commercial, il commence à devenir bon quand vous avez loupé plein de ventes. Et puis un jour, vous arrêtez d'en louper et puis vous commencez à en faire rentrer. Donc, il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est effectivement. Mais par contre, bien sûr, la préparation, toujours. On peut toujours se préparer. On peut se préparer devant une glace. On peut se préparer en se chronométrant pour déjà ne se restreut de vérifier comment on tient trois minutes, cinq minutes, dix minutes. Parce qu'à force, au bout d'un moment, ça finit par rentrer dans le cerveau. Je commence à devenir bon au bout de 20 ans d'entrepreneuriat pour à peu près, si on me dit dix minutes, de tomber dessus. Vous voyez, par exemple, je m'ai demandé une demi-heure. Ça fait une demi-heure. Donc là, on peut continuer encore un petit peu puisque la prochaine conférence est dans un quart d'heure. Mais ça finit par venir. J'ai même tendance pas chercher de raccourcis. Tout ce moment-là de progression, il est important parce qu'il va vous acérer dans les démarches. Et tous ceux qui vont vous trouver nul et qui vont vous envoyer des contre-arguments, qui vont vous dire « Ah, mais c'est nul parce que ci, parce que ça, parce que ça. » C'est génial. Prenez-le. « Ah oui, lui, il m'a dit ça. » Tiens, donc prochain pitch, je le dirai d'une manière un petit peu différente. Et comme ça, je vais éliminer cette compréhension-là. Vous avez sûrement une pas très bonne compréhension de ce que j'ai dit. Il y a peut-être des choses où vous vous êtes dit « Ah, en fait, finalement, c'est débile, son truc. » Et moi, je dois corriger ça. Mais pour ça, il faut que j'ai des gens un peu virulents en face de moi. Si c'est juste des gens qui écoutent et qui disent « Bon, merci, au revoir. » Ce n'est pas terrible. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éprouver auprès de gens qui vont venir vous poser des questions et vous dire « Ah, mais je ne comprends pas votre truc. » Ça m'a l'air d'être un peu pourri, votre truc, là. Je ne comprends pas. J'ai eu droit régulièrement. D'autres questions ? Vous pouvez tous venir pitcher pendant 15 secondes si vous voulez parce qu'il reste un quart d'heure. Je pense que ça va pouvoir te dire oui. Oui. Tout à l'heure, on a parlé de celui qui cherche un emploi et qui, en quelque sorte, pitche. On est dans le cadre où en fait, ce que tu vends, c'est toi. Donc tu ne vends pas une entreprise de 500 personnes, tu te vends toi et donc tu vas pitcher et c'est les mêmes ressorts. Tu racontes l'histoire, c'est encore écrit, elle doit être séduisante et puis tu dois être naturelle. Donc il n'y a pas de notion de c'est une entreprise, c'est un projet, on est 10, on est tout seul. Oui, c'est différent, mais toi, tu fais quelque chose à titre personnel. Toi, tu pourrais fermer ton ordinateur et puis venir ici nous expliquer ce que tu fais. Encore une fois, personne n'a d'argent ici, ce n'est pas bien grave. Oui, mais c'est bien, ton idée, elle part d'un constat. Viens pitcher ton idée, ne viens pas pitcher ton entreprise de 500 personnes, viens pitcher ton idée. Bonjour à tous, moi je m'appelle Florica avec ma meilleure amie Elina. On a fait un constat comme quoi la fast fashion c'est de la merde et en fait on est super mal habillé, on a froid et c'est moche. Vu que nous, on aime coudre, on aime tricoter et notre idée c'était de créer des vêtements durables, jolis et vraiment abordables. Pour l'instant, notre entreprise n'est pas encore créée et c'est notre but. une fois que j'aurai terminé mes études. Voilà, vous savez tout. On a le constat, on a le projet, on a l'idée, c'est incarné, c'est moi et ma meilleure amie on a fait ça. Je pense que tu l'as ton pitch, tu vois ce que je veux dire, c'est toujours préfectible, tu l'as amélioré encore une fois, je ne veux pas te donner des conseils pour que si dans 5 minutes tu remontes, tu en fasses un bien meilleur, il faut que tu fasses 100 fois et puis la 101ème fois, le côté naturel viendra quand tu n'auras plus peur de monter sur l'estrade. Mais on a toujours peur de monter sur l'estrade. c'est que ton pitch a été trop long. On a su, on lui fait une balayette et puis on part en courant. Alors, c'est un indice qui fait dire que peut-être tu as été trop long. Comme moi. Parce que là, il y a Florent qui revient, c'est parce que je suis trop long, c'est ça ? Ouais. Donc ouais, c'est pas systématique ce que je suis en train de dire là. Peut-être que c'est juste quelqu'un, tu as chopé quelqu'un dans la rue et tu lui parles, bizarrement, il n'est pas intéressé par ton truc parce que ce n'est pas quelqu'un de ciblé. Si tu as ciblé cette personne en disant cette personne, elle devrait être intéressée par ce que je vais lui dire, soit le contenu de ton pitch n'est pas assez acéré pour que la personne comprenne, soit ça fait 10 minutes et tu le barbes. C'est ce qui m'arrive le plus souvent. Le contenu est plutôt bon mais les gens en ont marre. Donc ouais, c'est un indicateur. Oui ? Oui ? Des inspirations ? Non. Allez, on va être un peu mégalo de ma propre histoire. Non, mais parce que c'est mon projet et donc du coup, je le porte comme étant mon projet donc c'est vrai que j'ai des difficultés à pouvoir me dire que je me suis inspiré d'une personne qui aurait une histoire complètement différente que j'aurais repris à mon compte. Ce serait un peu bizarre. C'est un petit côté ou schizophrène ou voilà, un peu un... Oui, tu avais une question toi aussi là-bas ? Alors, je ne suis pas encore coté en bourse mais merci de l'avoir cru. Non, alors on va ouvrir notre capital, effectivement, pour une levée de fonds mais on a déjà fait notre financement participatif donc les citoyens ont déjà investi chez nous. Là, c'est plutôt pour des fonds classiques. Je cherche 3 millions d'euros mais de fonds classiques. C'est tout. Pardon ? Le montant minimal pour investir ? 1 euro ? 50 centimes ? 20 centimes ? Je ne sais pas, il n'y a pas de montant minimal. Ça dépend de quel est ton métier. quand tu fais du micro-crédit par exemple, tu demandes des toutes petites sommes et puis tu crées une boîte de micro-crédit donc tu as levé 1000 euros et tu aides trois personnes avec 1000 euros. Ça marche très bien. Non, il n'y a pas de mini. Il n'y a pas de maxi non plus puisque le maxi c'est 1 milliard, 1 milliard 5. Je n'en suis pas encore là. Oui. Eh bien, tu as été séduisant et il y a quelqu'un qui avait de l'argent qui t'a écouté et qui a dit je t'accompagne et on va y aller ensemble. Ça fait partie du process c'est-à-dire qu'effectivement c'est bien parce que tu y crois, c'est bien parce que tu as beaucoup travaillé parce que tu apportes des arguments quand même parce qu'après le pitch tu envoies généralement un document pour si l'investisseur il a envie d'investir il veut quand même un petit peu plus qu'un pitch et là, ce document il doit être évidemment circonstancié, argumenté et c'est tout ce travail-là que tu dois mettre en avant. C'est beaucoup de travail. On doit s'arrêter là, c'est ça. Oui ? Oui ? Oui, je t'en prie, tiens. Ben quand même, si. Du coup, il y a, et Jean le disait, c'est soi-même son histoire. Mais il y a un truc que tu ne dis pas en disant ça. C'est-à-dire, c'est soi-même et l'alignement de ses valeurs, de sa vision du monde avec ce qu'on raconte. C'est l'occasion d'aller chercher, c'est l'occasion d'aller faire de l'introspection et d'aller réfléchir à ce en quoi on croit vraiment. De quelle est vraiment sa vision du monde, de la société, etc. Ce n'est pas pour faire une thèse de philo ou de socio, du tout. Mais ce n'est pas rien non plus. Et ce n'est pas des valeurs superficielles affirmées de façon un peu naïve comme on le fait tous les jours quand on discute. Non, non. C'est chercher en soi ses vérités profondes et aligner son projet sur ses vérités. Le charisme, quand on parle, ce n'est pas de la beauté physique. Ce n'est pas des trucs de langage. ça peut être tout un tas de choses comme ça qui jouent aussi mais c'est avant tout un alignement, une incarnation du discours. La moindre trace d'artificialité ou de superficialité ça se voit. Et là c'est perdu. Mais un alignement du plus profond à ce que vous racontez, là il y a de l'inspiration. Pardon, ça fait... C'était la conclusion. Merci à vous. Je pense que c'était la conclusion à moins qu'il y ait encore d'autres questions mais sinon venez au stand. Oui, encore une question ? Tu veux piquer ton association ? Viens piquer ton association sur le fil, sur la fin. Tu cherches de l'argent ? Il n'y en a pas ici. Alors bonjour à tous. Moi je suis Eloi. Je fais partie d'une association qui s'appelle Formula UTBM et on l'a lancée seulement en septembre. On est déjà 35 et l'objectif c'est de créer une monoplace électrique donc une voiture électrique qui devrait participer à une compétition à l'international et donc du coup l'objectif c'est de pouvoir la construire, trouver du financement justement pour pouvoir avoir quelque chose qui roule en septembre et ensuite participer à l'international dans des compétitions en septembre 2025. Merci. Merci à vous. Merci à vous. dans la compétition électrique et donc ce sera une compétition de course avec un temps et il y a aussi une épreuve statique qu'on dit donc ils vont étudier comment on a réfléchi à la construction de la voiture. Ouais c'est ça c'est les étudiants aussi Ouais voilà bon là notre objectif principal c'est de trouver des financements donc si vous avez de l'argent n'hésitez pas à venir vers moi Le montant ? On serait dans les alentours de 50 000 euros et pour l'instant on a environ eu 1000 euros mais on a seulement commencé à trouver des sponsors là ce mois-ci on espère qu'on trouver plus prochainement voilà Applaudissements Applaudissements Applaudissements